Salut à tous aujourd'hui on va voir un petit entraînement où on va travailler deux aspects le côté un petit peu dur et contracté et le côté mou et très relâché donc ça ça va être important dans la pratique de pouvoir passer d'un état à l'autre afin de pouvoir être soit très détendu ou plutôt très contracté et ça va permettre dans certaines situations de passer d'un état à l'autre autant parfois ne serait-ce qu'au sol ou même lors d'agrippage il faut avoir des moments très fluides ce qui va permettre de nous dégager et parfois lors d'une projection il va falloir contracter pour pouvoir éventuellement passer un certain moment où ne serait-ce que bloqué on voit ça ensemble donc on va travailler la partie contractée donc ça ça peut être bien aussi à la fin d'un cours vous prenez la technique que vous avez fait ou une partie d'un tao une partie de le son qn ce que vous voulez kata poumsé on va prendre une partie donc généralement pas 36 mouvements mais deux ou trois grand maximum là on va prendre le mouvement qu'on avait vu dans une autre vidéo on peut le travailler donc en plus en posture puisque comme ça on peut faire travailler les jambes on peut travailler sur cinq formes donc la terre métal ou bois feu donc le cavalier la forme de la grue forme serpent le tigre et le petit chat ou le léopard phoenix donc on a cinq formes que l'on peut travailler donc le mouvement qui va nous intéresser aujourd'hui c'est celui-ci donc c'est de d'enlever le cou et venir saisir derrière le cou pour venir saisir on va simplement faire ceci 1 et 2 1 défié et passer pour venir saisir on l'a vu dans la vidéo précédente donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir c'est dans le stay safe numéro 5 je crois si ma mémoire est bonne on pourrait travailler le mouvement ainsi donc 1 et 2 1 et 2 on va faire une terre on va faire une terre vous l'aurez compris ce qui m'intéresse c'est surtout le travail au niveau des bras donc la posture vous prendrez celle qui vous intéresse par rapport à votre pratique au niveau des bras donc c'est devait être de travailler en contraction et de relâcher à chaque fois si vous pouvez tenir tant mieux essayer de tenir sur quelques secondes 30 secondes voire une minute je vous cache pas c'est assez difficile mais essaye de travailler ne serait-ce que deux trois mouvements à partir de là je commence à contracter je contracte toujours je suis toujours en contraction vous faites un certain nombre et essayez vous faire des petites séries de 5 6 séries pas plus ou vous allez faire ça par exemple 3 4 5 mouvements vous relâchez et vous refaites votre petite série le but c'est de progresser vous faites un petit carnet avec un petit avec le nombre que vous faites à chaque fois le temps éventuellement et ensuite vous allez faire la même chose mais en relâchant complètement c'est à dire que là pour le coup mais plus du tout de force ça va donner ça et comme le but est de relâcher et de retrouver le calme on va pouvoir vraiment agrandir et relâcher et relâcher on pourrait même c'est ralentir le plus possible on rentrera un peu dans des fangs qui s'apparenteraient au tai shichwan et on va pouvoir travailler donc sur mannequin de bois de même façon où on va mettre donc sous en force ou en force ou en force ou au soit ensuite en totale décontraction. Et ensuite, ce travail-là, donc la troisième étape, on peut le faire aussi, c'est en se déplaçant. Le fait de se mouvoir et de faire les gestes de façon libre, en reculant, en avançant, en tournant, en pivotant, en se mettant sur une jambe, etc., mais en gardant toujours le même mouvement. Et ça permet également de rentrer dans des phases un petit peu même de méditation, où on va donc, peut-être si vous avez fait un cours, de ressentir un petit peu tout ce que vous avez vécu pendant ce cours, comment vous l'avez pris, comment vous l'avez digéré, quelles sont les informations, quels sont les moments que vous avez appréciés ou les moments où vous n'avez pas appréciés. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont parfois bien. On ne prend pas le temps de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu dans ce cours ? Qu'est-ce que j'y ai appris ? Comment je me sens ? Qu'est-ce que mon corps a subi ? Est-ce que je me sens mieux ? Est-ce que je me sens mal ? Et si je me sens mal, pourquoi ? Après, on peut aussi aller voir son professeur. Mais en tout cas, c'est aussi un travail personnel et votre propre maître, en fait, c'est vous. Le seul maître que l'on a, c'est soi-même. Donc c'est à se remettre face à ses défauts, à son ego. Je travaille encore dessus. Tout le monde travaille, je pense, dessus et ça va être très difficile. Mais en tout cas, c'est intéressant, justement, à travers ces travaux où on est face à soi-même, où on a un travail à réaliser et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes pour ressentir. Et je vous dis, on peut vraiment rentrer dans une forme méditative. Qui dit méditation ne veut pas dire forcément les yeux fermés, assis, à ne pas bouger, en position lotus, tailleur. Non, il y a des formes méditatives qui sont aussi un marchand. Marcher dans la forêt, ça peut être une forme de méditation. Regarder un beau paysage et se promener seul dans la nature, c'est aussi une forme de méditation. Donc on voit le travail sur le mannequin de bois. Donc on va travailler là, en forme contractée. Donc le but, ce n'est pas de faire fort de taper, ça va être de venir poser, et poser, et contracter. Donc soit paume de la main, soit tranchant, comme vous voulez, mais ici on va contracter. Relâcher. Parfait. Donc on est bien contracté. Du début, on essaie de le maintenir, une fois qu'on a posé les mains, plusieurs secondes. Deux, trois, quatre, cinq secondes, pas plus, de venir contracter et de maintenir une pression. Le travail souple sur le mannequin, même chose. Donc on doit venir carrément caresser l'objet, caresser le mannequin. Si vous entendez ça, si il y a le bruit des bras, c'est que c'est pas bon. Venir vraiment caresser. Donc ces exercices-là sont intéressants pour terminer un cours avec les mouvements qu'on a vu par exemple sur une technique. Donc sur l'ensemble d'un cours, on a vu une technique ou deux. On va en prendre une et on va s'en servir pour faire un retour au calme. Donc avec un travail un petit peu physique qui va demander vraiment de contracter et qui va avoir un rôle sur le mental un petit peu difficile. Et puis par la suite, terminer avec quelque chose où on relâche justement ces tensions. On vient de terminer le cours sur une tension et on termine en relâchant. Et là, on peut vraiment rentrer dans des exercices, je le disais, un peu de méditation. Ou si vous avez quelques notions là-dessus, vous pouvez donner des choses à vos élèves pendant qu'ils font les exercices. Parce que souvent, on voit de la forme de méditation où on ne bouge pas du tout. C'est-à-dire que les gens sont assis, ne bougent pas, sont allongés. Et la méditation, ce n'est pas que ça. Méditation, c'est agir centré. Donc on peut aussi agir centré tout en faisant une marche, en étant tout à fait éveillé, avec les yeux ouverts. Tout dépend de ce que l'on entend par méditation, encore une fois. Mais c'est surtout agir centré et penser un petit peu à ce que l'on fait, être présent. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !